Sensible propre de la vision, la lumière, lumière et ténèbres, ténèbres c'est l'absence de lumière, et c'est extrêmement qualitatif la lumière. Regardez la lumière différente d'un lever de soleil, regardez quand on a un magnifique lever de soleil ou un magnifique coucher de soleil. Ça change toutes les secondes, toutes les dix secondes, le paysage change, la lumière change, c'est extrêmement qualitatif, et ce sensible propre, dans sa qualité propre, la luminosité, échappe à la mesure. L'artiste, le propre de l'artiste, c'est qu'il va saisir cette qualité propre dans sa peinture, et c'est unique. Lumière, ténèbres et couleurs, avec la lumière c'est la couleur, par la lumière c'est la couleur. Ce seau, il a une couleur orange qui est propre à ce seau. Je ne peux pas mesurer la qualité propre de cette couleur orange. Je ne peux pas dire que cette orange, il vaut la moitié de telle autre couleur. Je peux faire une analyse scientifique de la longueur d'onde, ça c'est ce qu'on appelle l'aspect du sensible propre, parce qu'il y a sensible, je veux dire sensible commun. Donc il y a les sensibles propres. Le sensible propre, c'est la qualité qui est perçue par un seul sens, la lumière et la couleur pour la vision. Pour l'ouïe, c'est quoi ? Le son. Le son dans son timbre. Le son dans son timbre propre, et pas dans son volume. Parce que quand je parle du volume du son, je suis dans l'aspect quantitatif mesurable. Le son. Alors je prends la lumière, le son pour l'ouïe, ensuite l'odorat, sensible propre de l'odorat, les odeurs et les parfums, d'accord ? Les odeurs et les parfums. Sensible propre du goût, les saveurs. Et puis pour le sens du toucher, on a le froid et le chaud. Le froid et le chaud, le dur et le mou, etc. Sensible propre. C'est-à-dire que le froid et le chaud, je ne peux pas le percevoir par un autre sens. Je ne peux pas voir que c'est chaud, je ne peux pas le voir, je ne peux pas l'entendre. Il y a les sensibles communs, perçus par différents sens. Qui peut me redonner les sensibles communs ? Le nombre. La grandeur. La forme. Le nombre, la grandeur, la forme. Le mouvement. Et le repos. Dans ces sensibles propres, il y en a deux qui sont le fondement des mathématiques. Le fondement sensible, expérimental de la connaissance mathématique, c'est quoi ? C'est facile, c'est le nombre et la forme. Le nombre à l'origine de l'arithmétique, la forme géométrique à l'origine de la géométrie. Aristote fait remarquer que ces sensibles communs, ils sont mesurables et divisibles. Ils sont divisibles et mesurables. Et je peux en faire l'abstraction. Je peux en faire l'abstraction. Je peux les séparer de la réalité existante. Je vois que vous êtes 15 ou 20 élèves, d'accord ? Et je peux faire abstraction du chiffre 15. Laissez tomber le fait qu'il s'agit de poire ou de banane ou de pomme pour ne regarder que le chiffre lui-même, qui n'existe pas en soi. Je n'ai jamais rencontré le chiffre 15. C'est une abstraction. C'est-à-dire que c'est séparé de la réalité. Et c'est comme ça qu'on voit que les mathématiques, c'est la première connaissance abstraite, spéculative de l'homme, c'est la connaissance mathématique. Et c'est à partir de là que l'homme va pouvoir transformer la matière, qui est divisible par elle-même. Grâce aux mathématiques, qui vont rechercher les relations entre les nombres et les formes. La philosophie réaliste, elle se fonde d'abord par le jugement d'existence sur les sensibles propres, comme la connaissance artistique. La connaissance scientifique et technique, avec les mathématiques, se fonde sur les sensibles communs. C'est par là que nous avons un pouvoir de domination énorme sur la matière. Mais il y a tout un domaine, celui qui n'est pas... ... ... ... ...